Et là vous avez donc le détail des ingrédients juste en dessous de la vidéo Donc là je dépose mes 3 cuisses de poulet que j'ai coupé en deux Voilà Alors on va venir les saler comme ça Et on va également les poivrer Alors dès que ça a fait une petite coloration Je récupère mes 2 gousses d'ail Donc en chemise je laisse la peau Je vais juste les ouvrir comme ça Juste pour diffuser leur parfum Ensuite je récupère 2 feuilles de laurier Je vais déchirer un petit peu Je récupère le thym Pareil je le mets dedans Et là je vais venir verser le poireau émincé Et les 2 oignons C'est d'abord une recette super facile On met les poulet dessus On laisse les légumes bien caramélisés Enfin bien rissolés Alors je vais baisser un petit peu Et je viens mettre ici le couvercle Donc là je suis parti pour environ quelques minutes Le feu est baissé Donc de temps en temps je vais venir mélanger Et on mettra donc le coulis de tomates Ou la purée de tomates Juste après Alors ici je vais venir mélanger comme ça Et au fond du faitout Au fond nous avons ici un petit peu de sucre On va venir le gratter comme ça C'est ce qui va nous donner toute la saveur Et là pour l'instant On met le couvercle et on laisse cuire tranquillement Et là il faut vraiment que ça Ça mijote tranquillement Et là je remets le couvercle et je surveille On va regarder un petit peu ce qui se passe Les légumes sont quasiment cuits On va maintenant mettre le coulis de tomates Coulis de tomates ou purée de tomates Voilà Là j'ai 500 grammes de purée de tomates Vous achetez ça à Lidl C'est un euro et quelques Ça coûte vraiment pas cher Alors je vais pas ajouter le pack Je vais le garder Si j'ai besoin de rajouter un petit peu d'eau à la fin Donc je l'ouvrirai Et je mettrai de l'eau à l'intérieur Mais normalement il n'y a pas forcément besoin De rajouter de l'eau On va mélanger On va mettre la cuillère à soupe de miel Ou cuillère à soupe de sucre Pour justement contrebalancer l'acidité Alors une fois qu'on a mis le coulis de tomates On ne met plus le couvercle après C'est terminé Donc là je vais récupérer Une cuillère à soupe de miel Ou alors une cuillère à soupe de sucre Allez Hop là Et là je vais continuer encore la cuisson Pendant environ 10-15 minutes tranquillou Alors surtout vous n'hésitez pas Vous revenez de temps en temps comme ça Vous mélangez Et là vous restez sur un feu doux On met le feu moyen au départ Quand on saisit la viande Mais après Tout le long de la cuisson On est sur un feu doux On fait attention Et surtout avec la cuillère en bois On vient comme ceci Surveiller A mon avis il n'y a pas besoin de rajouter d'eau Si jamais vous avez de la tomate pelée Et pas de la tomate en purée Mais vous la mixez un petit peu Allez on continue donc la cuisson On surveille Alors là ça y est c'est cuit Hop je fais attention Tout se passe bien Donc là pour l'instant je remets le couvercle Pardon Et je vais aller acheter le basilic Je vais sortir faire un tour Et je vais acheter du basilic Parce que là j'ai besoin d'avoir ce petit goût de basilic Avec la cuillère Alors la famille regardez moi ça Ça sent très très bon Alors ici je vais y mettre du basilic J'ai été le chercher là rapidement Alors on y met du basilic Le basilic frais toujours au dernier moment C'est pareil si vous mettez du persil ou de la cuillère Mettez-le toujours au dernier moment Et là la cuisine ça y est elle est embaumée là Allez je mélange tout ça On fait attention de ne pas abîmer les morceaux de poulet Alors ce qu'on peut faire c'est laisser infuser deux minutes Donc sur un petit feu doux Pour que les arômes du basilic se dégagent Mais là ça sent suffisamment le basilic Il n'y a pas vraiment besoin de laisser cuire un petit peu Bon on passe tout de suite aux dédicaces Alors aujourd'hui nous allons dédicacer Aujourd'hui on dédicace les amis Alors Akif, Nadeau, Princesse, Colombe Camara, Véronique, Rose, Lily, Nanou, Anissa Marie et Martine les amis Oh la 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 Allez regardez-moi ça Ça donne super envie Vous sentez là ? Je récupère un morceau comme ceci Sans la peau les amis Parce que Rabinou il fait attention à sa ligne Je récupère du basilic De la sauce tomate Et c'est parti Bismillah La famille c'est vraiment super bon Il manquerait certainement un petit peu de piment Parce que j'adore ça Si vous aimez le piment faites-vous plaisir Donc là c'est génial On a une bonne sauce tomate Avec le poulet La sauce tomate n'est pas du tout acide Parce qu'on a mis la cuillère à soupe de miel Et franchement c'est délicieux On a un bon bout de basilic On a l'impression d'être en Italie Bon la famille il ne vous reste plus qu'à refaire la recette Et surtout régalez-vous Et faites plaisir à votre entourage Bon la famille